on enchaîne avec une très grosse news c'est probablement pour cela que vous êtes venus c'est la news principale de cette émission et elle concerne xbox par l'intermédiaire d'un ancien boss de xbox il s'agit en l'occurrence de et fries et fries il est là vous le voyez il a répondu à l'invitation d'un podcast xbox expansion pass voilà et il est revenu sur plein de sujets etc et fries c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de la xbox je vous le disais il était là à la base lors de la création de la toute première xbox et il s'est exprimé au sujet du game pass entre autres et là clairement sa prise de parole elle est intéressante parce qu'elle est complètement à contre courant de beaucoup de choses qu'on entend sur le game pass vous savez ce que j'en pense le game pass pour les joueurs c'est une valeur extraordinaire c'est pas très cher d'accès à plein de jeux etc bah et fries il est inquiet vraiment et il se dit même effrayé quelque part puisque vous allez voir son terme c'est le game pass me fait peur alors attendez on se lance je vous traduis ses propos et ensuite on décrypte what's this qu'il a dit la seule chose chez xbox qu'ils font qui me rend nerveux c'est le xbox game pass le game pass me fait peur car il existe une chose assez analogue appelé spotify qui a créé pour l'industrie de la musique en tant que client j'adore j'adore spotify en tant que client j'ai toutes les chansons dont j'ai envie c'est beaucoup en tant que consommateur mais ce n'est pas nécessairement bon pour l'industrie lorsque spotify a décollé il a détruit l'industrie de la musique il a littéralement réduit de moitié les revenus annuels de l'industrie c'est fait pour que les gens n'achètent plus de chansons les gens n'achètent plus de chansons sur iphone par exemple pourquoi le feriez vous ils sont tous sur votre application de services d'abonnement apple a dit qu'il allait supprimer l'achat des titres à l'unité des chansons parce que personne ne les achète plus nous devons donc faire attention à ne pas créer le même système dans le secteur des jeux vidéo ces marchés sont plus fragiles qu'on ne le pense j'ai vu l'industrie du jeu vidéo se détruire au début des années 80 j'ai vu le secteur des logiciels éducatifs se détruire au milieu des années 90 ils ont littéralement détruit un marché de plusieurs milliards de dollars en quelques années à un moment donné ça a basculé et tout devait être sur spotify le pourcentage de tous les jeux qui sont sur le game pass est encore infime et il y a beaucoup de jeux 200 jeux par semaine sortent sur steam et plus que cela sur mobile ok c'est super intéressant parce que franchement ça apporte un autre éclairage mais vous le savez sur la chaîne j'essaie toujours d'apporter de la nuance un petit peu d'analyse etc et là attention quand même parce que pas mal d'analystes trouve quand même que la vision cas et de fries de spotify est un petit peu trop sombre parce que spotify alors il dit spotify mais il y a eu d'autres choses 10 heures chez nous en france et pas qu'en france mais il ya eu d'autres en gros les services d'abonnement musicaux ça a aussi permis à l'industrie musicale qui clairement était dans une mauvaise passe de sortir de la spirale du piratage massif et donc quand il dit que ça a divisé par deux l'industrie etc faut quand même voir que au même moment il y avait aussi cette explosion du piratage qui était en train de faire mais de fracasser l'industrie de la musique donc ça je pense que c'est quand même un point qui doit être pris en considération dans son analyse et peut-être qu'il ternit un petit peu trop le tableau en revanche en revanche il ressort souvent de la part des développeurs que le xbox game pass n'est pas forcément rentable pour des gros jeux triple a on va dire sur une typologie solo sans micro transactions vous noterez d'ailleurs vous noterez d'ailleurs que des jeux comme cyberpunk 2077 n'ont pas été intégrés ni day one ni dans les semaines et mois après dans le game pass elden ring idem et d'autres gros jeux solo sans trop de micro transactions etc non plus c'est extrêmement intéressant et important parce que évidemment de son côté xbox avec ses propres jeux day one etc oui bah eux ils peuvent encaisser le coût le risque etc mais peut-être que pour d'autres développeurs aujourd'hui c'est pas leur envie et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi sony très fort justement dans cette typologie de jeu je le répète les gros jeux triple a solo sans micro transactions à outrance ne souhaite pas intégrer day one au lancement dans son nouveau playstation plus ces gros jeux voilà donc ce qu'on peut constater est ce qu'il souligne c'est que quand on prend l'habitude d'avoir un service d'abonnement on achète beaucoup moins à l'unité en tout cas c'est sa thèse voilà alors je sais que microsoft depuis quelques temps avait communiqué des chiffres montrant que c'était un cercle très vertueux pour tout le monde dans l'industrie faudra voir sur un moyen et long terme si c'est le cas ce qu'on peut constater quand même moi je l'entends même auprès de potes etc depuis qu'ils ont game pass pas ils achètent moins de jeux mais par contre ils jouent à plus de jeux voyez la nuance catalogue c'est un peu comme netflix moi franchement depuis que j'ai netflix amazon prime disney plus etc je crois que je n'ai plus acheté le moindre dvd franchement parce que il y a tellement d'offres etc je regarde des films je prends des trucs un peu en vod bref c'est intéressant je pense qu'il faut peut-être prendre un tout petit peu de recul mais quand même ces termes sont assez fort je vous redis la phrase initiale la seule chose chez xbox qui font qui me rend nerveux c'est le xbox game pass le game pass me fait peur d'ailleurs la personne qui l'interview a fait ah ouais alors attendez ça m'intéresse expliquez nous pourquoi bon voilà cette ce parallèle qu'il a fait avec l'industrie musicale quand les offres d'abonnement sont sorties vous me direz un petit peu ce que vous en pensez est ce que vous pensez que aujourd'hui d'ailleurs il l'a dit pour les joueurs pour les clients c'est super tu as plein de trucs mais pour l'industrie pour les développeurs à terme et pour tous pas juste certains extra est ce que vous pensez que ça peut avoir un effet peut-être pernicieux peut-être inattendu et bien vous me le direz en tout cas l'histoire est en mouvement et clairement le game pass est là pour un bon bout de temps et aujourd'hui est l'une des forces essentielles de xbox et on le voit inspire ou pousse playstation à réagir dans le domaine le nouveau playstation plus c'est clairement une réponse au game pass donc en tout cas que l'on aime ou pas ce genre d'abonnement ils sont en train de prendre beaucoup de place vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires calmement loin des frénésies de fanboy etc j'espère bien que vous aurez bien compris que ces propos voilà il faut savoir aussi les décrypter les analyser et puis c'est un avis personnel je trouve que c'est extrêmement important et intéressant que chacun puisse exprimer le sien calmement de préférence